Mesdames, Messieurs, nos constitutions proclament fièrement l'égalité de tous les citoyens, une promesse démentie chaque jour par la réalité de la vie, revenus, mais aussi fiscalité, santé, logements, études, justice, environnement, climat, hommes, femmes, nationaux, étrangers. Et bien sûr, à l'échelle du monde, les nations sont tout sauf égal. Sur tout ceci, Robert Charvin porte un regard de philosophe et de sociologue, mais aussi de militant politique. Prendre de la distance permet de comprendre que l'ordre naturel dit chose en fait ne l'est pas, que la classe dominante a mis en avant la liberté de s'enrichir et de gouverner pour mieux priser le rêve d'égalité. Mais professeur Charvin démontre que ce rêve est légitime, car seule une véritable égalité pourra assurer le bonheur des générations à venir. « Un ouvrage de santé intellectuelle public » d'après notre camarade Michel Collomb, directeur d'investigation Action. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir notre cher ami, professeur Robert Charvin, professeur des mérites de droits publics, militant syndical, militant associatif et essayiste. Il vient de publier l'égalité chez Investigation Action. Merci infiniment, professeur Robert Charvin, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, c'est quelque chose qui me touche personnellement de vous recevoir. Comment présenter cet ouvrage « L'égalité, réflexion sur les inégalités et notre avenir » ? Merci de m'acquérir et merci aussi à Michel Collomb et à Investigation de Bruxelles, qui a permis cette publication. Je voudrais partir d'un constat basique. Les questions majeures de la société sont restées sans réponse depuis le début des temps. Et l'une des questions majeures, c'est précisément l'inégalité entre les humains, systématiquement organisée, non pas seulement supportée ou tolérée, mais systématiquement organisée. Il y a eu pourtant quelques tentatives à travers l'histoire, mais ces tentatives ont toujours échoué. Jamais rien n'a été réglé en la matière. Alors, n'y aurait-il aucune alternative ? La France de 2024, comme la plupart des pays dans le monde, au contraire, connaissent aujourd'hui une inégalité croissante. Un à 10% de la population contrôle toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et nous en sommes toujours là, comme il y a plusieurs millénaires. Pourtant, dans la civilisation chrétienne, l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, écrivait, et je crois qu'il faut bien écouter cet appel, ce qu'il espérait, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car tous sont en Jésus-Christ. Cette volonté d'égalité n'a jamais pu se concrétiser. Malgré les mots d'ordre que l'on voit encore aujourd'hui fleurir dans les manifestations populaires, quand on entend dans les rues des cris en faveur de cette égalité, aucune transformation concrète n'a pu aboutir. Pourtant, cette inégalité matérielle et culturelle est insupportable à tout le monde, peut-être même y compris aux privilégiés. Il pourrit tous les rapports humains et il rend la société peu viable. Même l'amour et même l'amitié sont pollués par cette inégalité. La classe dominante, vous l'avez cité, semble s'en moquer éperdument. Elle triche, elle déclare impossible toute transformation sociale. Elle réserve ses milliards pour d'autres objectifs, la guerre par exemple, pour lesquels les crédits ne manquent jamais, ou les subventions aux grandes firmes, sans compter. Pour le reste, elle déclare ne pas avoir les moyens. Pour le reste, c'est ce qui décide de la vie des hommes, notamment l'égalité. C'est là que se pose une deuxième question essentielle. Comment expliquer qu'une petite minorité s'impose à travers l'histoire à une majorité soumise à tous les mensonges d'État, à toutes les manipulations, à toutes les croyances les plus farfelues et lui impose cette subordination ? C'est pour essayer de dénoncer cette imposture que j'ai voulu écrire ce petit manuel, ce petit livre sur l'égalité. En fait, en consacrant l'essentiel des pages d'ailleurs, non pas à l'égalité mais à l'inégalité, puisque c'est la réalité quotidienne de tous les peuples. Les hommes se sont battus pour cette égalité, du moins certains de ces hommes, contre tous ceux qui trouvent naturel cette inégalité, cette différence entre les surhommes et les sous-hommes. Et à l'évidence, dans les années 30-40, les nazis n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que reproduire ce qui était pensé de manière dominante depuis le début des temps. Aristote, dans l'Antiquité, dans la cité grecque, déclarait qu'on était esclaves par nature. Il y avait des esclaves par nature et puis des hommes libres par nature. Mais qu'est-ce que c'est que cette nature ? Qu'est-ce que c'est que ce fait naturel qui justifierait les dominations et les exploitations ? Les Trump, les Poutines, les Le Pen, les Orban et tous les milliardaires pensent aujourd'hui, 2000 ans plus tard, pratiquement la même chose qu'Aristote. C'est assez grave. Quelques-uns ont ouvert des portes, entrebâillé des portes et d'autres les referment brutalement. Aujourd'hui encore, les pauvres sont considérés comme dangereux et tous les différents sont à éliminer. Selon les époques, bien sûr, on détermine des boucs émissaires variables selon les circonstances. On a vu, par exemple, à travers l'histoire, notamment à l'initiative de l'Église catholique, les Juifs, mis de côté, mis à l'écart. Sous la Troisième République française, par exemple, les francs-maçons, les communistes. Aujourd'hui, les Arabes, les Africains, les races inférieures et tous les migrants, parce qu'ils sont un peu trop bronzés. S'il y a un grand remplacement qui menace dans nos occidentaux de pays, c'est plutôt la transformation, l'américanisation qui nous guette. On invente ainsi aussi des ennemis. Chaque pouvoir en a besoin. Si l'on fait le catalogue des ennemis de la France, on pourrait énumérer facilement les Turcs, les Anglais, les Allemands, les Libyens, les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens, les Iraniens, et ce n'est pas fini, selon les moments. En définitive, chaque pouvoir détermine ces barbares qui nous menaceraient et chacun se pense civilisé, avec des organisations de l'inégalité, comme cela a été le cas avec les colonies, aujourd'hui encore en Nouvelle-Calédonie. Et il faut tenir ces distances, s'ingérer dans leurs affaires et les piller si possible. Pour y parvenir, car tout est lié, il faut un homme providentiel, un sauveur suprême, et soumettre les hommes ordinaires. Et pour convaincre le petit homme qu'il doit obéir aux grands, il y a parfois les églises, aujourd'hui les médias, souvent la corruption, car l'argent permet tout. Tout ce joli monde justifie les inégalités, et ils inventent des idées nouvelles pour essayer de pérenniser cette situation. Ils inventent par exemple la méritocratie, qui permettrait à chaque étudiant diplômé de monter d'une classe, comme si les réseaux n'étaient pas plus importants que les diplômes obtenus. Pourtant, il me semble possible que les pauvres soient l'avenir des riches, et que le Sud soit l'avenir du Nord. Le bavardage des psychopathes vendus à leurs maîtres est basé sur la liberté, malheureusement, cette liberté qui fait tous les métiers. Le mot « liberté » a été prostituée, et les propagandistes qui la défendent font que les peuples du Sud doivent continuer à être pillés, et que les salariés continuent à être exploités. L'égalité, visiblement pour eux, coûterait trop cher. Et l'on continue à répéter, de manière plus ou moins directe, ou plus ou moins directe selon les sociétés, que l'homme est supérieur à la femme, que le patron est d'une qualité supérieure à celle des salariés, que le blanc est supérieur à tous les colorés, et ça continue, et ça se répète, il y a des redites, et ce sont des farces dramatiques pour ceux qui en sont les victimes. Pensez à ce qu'on a dit des chômeurs, qui sont des assistés, et qui sont souvent présentés comme représentants de la racaille. En réalité, effectivement, tout est compliqué, mais tout est soluble, s'il y a volonté politique, s'il y a mobilisation d'une masse de gens dans les rues. Les pauvres ne sont pas plus dangereux que les riches, ils le sont moins d'avant, parce qu'ils ont moins de moyens. En supprimant les privilèges, la redistribution est possible. Pour légitimer l'exploitation des peuples du Sud, il faut qu'il y ait racisme, et donc il faut supprimer le racisme, pour que l'exploitation ne soit plus justifiée. La violence apparaît comme un mal nécessaire, favorable à l'ordre établi. Grâce à la misère, il y a insécurité, qui justifie la répression nécessaire pour renforcer les pouvoirs. Et puis enfin, il y a la bêtise, qu'il ne faut pas sous-estimer, avec les propagandes infantilisantes, avec l'inégalité culturelle qu'il faut entretenir, car sans capital culturel, comment se battre avec efficacité ? Les intellectuels conservateurs, et il y en est beaucoup dans chaque pays, pensez en France à Finkelkraut ou à Michel Onfray, c'est-à-dire que ces intellos conservateurs ont inventé, par exemple, l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce qui ne veut rien dire, mais c'est ce qui marche dans l'opinion. Il y a effectivement réduction du coût des études, mais les études ne sont pas utiles s'il n'y a pas un réseau de relations qui permet ensuite d'occuper les postes responsables. « Ah, quelle chance ont certains d'avoir un bon papa ? » La vraie réponse à tout cela est une organisation de l'égalité, matérielle et culturelle, une sorte de sécurité sociale généralisée pour permettre à chacun d'être solidaire de tous les autres, et cela dans tous les domaines. Ce n'est pas un problème de morale, c'est une solution quasiment technique pour rendre la société viable, plus facile à vivre, pour que s'effacent les artifices de l'argent organisés dans la société telle qu'elle existe, pour qu'on puisse enfin quitter la préhistoire où nous sommes encore enlisés. Bien sûr, quelques pas modestes, heureusement, ont été franchis. Le mouvement féministe, qui est fondamental, a fait avancer les choses, mais on est encore loin du compte. La conscience des menaces contre le climat et contre le monde vivant exige l'appui du monde est apparu et trouve aujourd'hui un appui dans le monde à peu partout. Des forces nouvelles se développent aujourd'hui qui mettent en cause l'occidentalisme forcené qui se croit encore le centre du monde. Voilà, l'égalité semble peut-être encore lointaine, mais le monde doit être bousculé. Il y a tant de bastilles à prendre. Alors, le mot d'ordre d'aujourd'hui me paraît être que la fête commence et ne s'arrête pas comme on le rêvait en France en 1793 et en Russie en 1917. Et merci à vous tous. Merci. Merci, mon cher ami, professeur Robert Charvin. On vous invite à lire et à acheter le livre de Robert Charvin d'égalité édité chez Investigation Action. Merci beaucoup et à la prochaine rencontre. Merci. À la prochaine. Merci.